Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir cette clé du livre S'organiser pour réussir de David Allen. Dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui est David Allen et enfin, cette clé que j'ai retenue de ma lecture de ce livre. Reste très attentif de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogier Dolay. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux pour avancer, développer les projets de leur vie personnelle ou professionnelle. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos et découvrir les contenus les plus inspirants. Alors, qui est David Allen ? David Allen est né le 28 décembre 1945 aux Etats-Unis. C'est un consultant en management, écrivain spécialiste de la productivité. Il est notamment connu pour avoir créé en 2001 cette méthode de planification nommée Getting Things Done, qui n'est autre que s'organiser pour réussir. Et il est entre autres écrivain de plusieurs ouvrages sur le management avec de nombreux ouvrages que je n'ai pas tous cités dans cette vidéo qui sont, pour la majorité d'entre eux, mis à part s'organiser pour réussir en anglais. On va maintenant passer aux 7 clés du livre. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à l'autre personne de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, la première clé que je retenais et que j'ai retenue de ce livre, c'est de recenser toutes les tâches que tu dois accomplir à travers un système. David Allen, en fait, nous explique que quotidiennement, nous recevons des appels téléphoniques, des messages textes et des e-mails, principalement ces trois sources qui vont nous donner beaucoup d'informations. Et paradoxalement à tout ça, on va avoir un peu de sources qui vont venir de la présence humaine avec des contacts humains, des personnes qui vont venir nous voir et vont nous dire, voilà, faire telle chose ou entreprendre telle chose sans forcément le faire par écrit, en tout cas par appel téléphonique. Et très souvent, par le système d'organisation dans lequel nous sommes, nous n'allons pas considérer l'information de façon aussi importante humaine qu'avec les biais écrits que nous connaissons au quotidien. C'est un sens pour tout le monde. Et donc, David Allen, dans son système, propose de collecter l'information, apprendre à collecter l'information avec un livre écrit, en écrivant éventuellement les entrées de toutes les informations, en éventuellement prenant le temps également de noter sur informatique, mais de noter, de collecter les informations qui nous arrivent au quotidien pour pouvoir justement purger notre cerveau, purger notre mémoire, purger les mails, purger les textos, etc. de façon à savoir qu'on est à jour complètement et qu'on a que juste sur une feuille ou sur plusieurs feuilles l'ensemble des données, l'ensemble des informations que l'on doit considérer pour prendre des décisions dans les actions que nous avons à mener quotidiennement. Donc, quel est le système aujourd'hui que tu mets en place dans ta vie ? Comment collectes-tu les informations ? Es-tu déjà à jour ? Peux-tu progresser ? C'est la première question que cette clé nous interroge à travers ce livre. Deuxième clé que j'ai retenu, c'est prendre sans aller des décisions. David Hélène nous explique à juste titre que nous consommons du contenu quotidiennement et que chaque fois qu'on consomme du contenu, on va porter notre attention sur un message texte, par exemple. On va recevoir un texto, on va porter notre attention dessus. Et parfois, on ne va pas répondre directement à son texto, ce qui fait qu'on va porter notre attention sur autre chose et plus tard, on va se dire « Oups, j'ai pas répondu à ce message-là, il faut que je réponde impérativement. » et on va se reconcentrer au message pour le réanalyser et afin de répondre. L'idée de David Hélène, c'est de prendre des décisions sans délai, soit de planifier une réponse ultérieure, soit directement de répondre si ça prend moins d'une minute. Et c'est une technique qui va te permettre d'être beaucoup plus productif que si seulement, tu portes ton attention mille fois sur mille sujets différents et tu reportes à nouveau ton attention. Une fois que tu portes ton attention sur quelque chose, tu vas décider d'agir ou pas et comment tu vas agir en différé, tout de suite, etc. Tu vas prendre le temps finalement pour chaque attention que tu mets à faire les choses correctement. Troisième clé que je retiens de ce livre, c'est de collecter continuellement. De pas seulement collecter dans des moments différents, mais de choisir une façon de collecter différente, propice à pouvoir collecter toujours des informations pour ne pas laisser son cerveau s'engorger de milliers de sujets, de milliers d'informations sur lesquels on doit décider parce que sinon, on va arriver jusqu'à une rupture, une disruption qui fait qu'on n'arrivera pas forcément spécialement à pouvoir agir, décider parce qu'on aura trop de choses et que notre mémoire vive ne sera pas forcément disponible pour raisonner, réfléchir sur les bons sujets au bon moment. On va passer maintenant à la quatrième clé mais juste avant cela, je t'invite à m'indiquer dans les commentaires l'une des trois clés que tu préfères qui a le plus d'impact sur toi entre le fait de recenser toutes les tâches sous le fond d'un système, de prendre des délais sans prendre des décisions sans délai pardon ou trois, de collecter continuellement quelle est aujourd'hui la technique que tu vas choper pour améliorer ta vie dès maintenant. Quatrième clé, c'est de organiser. Une fois que tu as collecté toutes ces informations, David Allen nous propose d'organiser notre agenda juste avant d'organiser selon les informations qu'on a écrites sur papier, c'est de se poser la question quelles sont les actions que je dois entreprendre importantes pour faire avancer les projets de ma vie ou de mes projets professionnels éventuellement. Et en faisant cette question, on va se rendre compte que parfois, on a des idées qu'on n'a pas écrites sur papier par rapport aux informations qu'on a collectées. Et donc là, les idées qu'on va avoir, voilà, qui vont arriver consciemment à notre cerveau, c'est ces idées-là qu'on doit agir en premier et ensuite, on va chercher à agir directement sur, eh bien, très facilement sur les informations qu'on a collectées à décider si on répond ou si on n'agit pas. Cinquième clic que j'ai retenu de ce livre, c'est une des composantes essentielles à la réussite mais qu'on oublie ou qu'on va trop privilégier généralement, c'est d'agir. Agir n'est qu'une composante et non pas l'essence même de l'organisation. Agir, c'est finalement qu'une composante parce que l'organisation est aussi importante que l'action. Si on ne fait qu'agir sans être organisé, on va paraître toujours occupé ou on va être toujours occupé mais finalement, on va agir sur des actions qui sont complètement mineures et qui n'agissent et qui n'ont aucun impact sur l'avancée de notre projet et de notre vie. Et donc, l'important, c'est d'agir avec une organisation et d'agir bien mais d'agir correctement et ne pas au contraire trop planifier des choses et ne rien faire du tout parce que des fois, quand on se met à planifier, on va se retrouver dans un mode opératoire où on ne va que planifier mais on ne va plus du tout agir sur les choses qui vont faire justement notre réussite. Sixième clé du livre, c'est de se représenter les résultats. Quels sont les résultats que je veux avoir dans ces dix prochaines années, dans chacune des années qui vont composer ces dix prochaines années ? Quels sont les résultats que je veux atteindre dans l'année en cours, dans les mois en cours, dans les semaines qui viennent et dans les jours qui vont venir ? En partant en rétro-planning, en partant de l'avenir, je vais me représenter des résultats que je n'ai pas forcément la possibilité de pouvoir me représenter si je ne considère que la journée. Si je représente uniquement ma journée par rapport à tous mes projets de vie, je n'ai pas réussi à me représenter quelque chose d'énorme. Si je veux me représenter dans le futur, je vais avoir une idée très précise, gigantesque, très différente de cela où j'en suis aujourd'hui et ce qui va me permettre de mettre de l'homme ou l'un et de définir, décider des actions qui sont aujourd'hui à entreprendre ici et maintenant. Enfin, septième et dernière clé, c'est d'accepter ou pas les engagements. Il y a plein d'informations, plein d'invitations qu'on va avoir dans les messages qu'on va recevoir, les données qu'on va avoir chaque jour et pour autant, on n'est pas censé accepter d'être engagé. On peut être invité à une réunion et on n'est pas obligé d'y aller. On n'a pas forcément la volonté, la disponibilité pour y aller et c'est absolument OK de ne pas entreprendre ce genre de choses. Vous noterez d'ailleurs que quand on organise des réunions, il n'y a jamais 100% des personnes qui sont invitées qui participent parce que plein de personnes ont des emplois du temps. Et si on attendait tout le temps toutes les personnes disponibles, on n'entreprendrait jamais rien parce qu'on n'aurait jamais toutes les personnes réunies simultanément car plus il n'y a personne, plus les gens ont des emplois du temps qui ne sont pas compatibles et plus c'est difficile d'avoir tout le monde. C'est beaucoup plus facile d'avoir deux personnes de façon concomitante que d'avoir 10, 20, 30 personnes en même temps dans un rendez-vous. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la newsletter, à recevoir gratuitement en échange et en remerciement cette livre impactant est disponible. En attendant, je te remercie pour le temps que tu as consacré à regarder cette vidéo. Passe une très bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !